Après le bras de fer qui a duré plusieurs mois entre les étudiants québécois et le gouvernement libéral de Jean Charest au sujet de la hausse des frais de scolarité, conflits marqués par les milliers d'arrestations, les équimaux sur les corps et les blessures de guerre plus graves encore, infligées entre autres lors de la bataille de Victoriaville, le Québec semble s'être réfugié aujourd'hui dans le confort d'un profond coma estival. Le printemps érable qui a chanté la liberté est déjà un lointain souvenir dans les rues de Montréal où le carré rouge, symbole de la résistance, n'est pratiquement plus visible. L'odeur du gaz lors des manifestations nocturnes s'est dissipée sur la rue Sainte-Catherine pour laisser la place au festival et à ses commanditaires. On ne lâche plus la meute, bataillant des humanisés sous les masques et les boucliers pour matraquer cette jeunesse qui, il y a quelques temps seulement, criait encore sa révolte. Le bruit des bombes assourdissantes a fait place à celui des feux d'artifice illuminant dans l'est de la ville le visage de tous ces Mozart assassinés, bambins désœuvrés qui déambulent le jour sur la promenade d'Ontario, étranges places au soleil pour ses éternels oubliés. L'ombre de la loi spéciale plane tout de même toujours comme un nuage sombre au-dessus de la bonne province, mais ne réussit pas pour le moment à altérer la douce indolence du peuple qui se désaltère et s'enivre en éclusant des litres et des litres de bière bon marché. Les indignés ont troqué les casseroles pour le barbecue, rangé les armes pour quelques temps. Le poivre c'est pour le steak, slogan et studentin des derniers affrontements printaniers trouve ici tout son sens. L'alanguisement du peuple est manifeste. Même le grand leader du mouvement étudiant, cet animal politique redoutable qui est un arco-panda, se prélasse maintenant à la nouvelle plage du Vieux-Port, entre deux cougars, délaissant pour quelques instants le cirque médiatique. Les chroniquaires mercenaires ont choisi aussi de faire taire leur arme, profitant de cette trêve pour dépenser les pécules amassées sur le dos des enfants rois. Certains journaux trouvent d'ailleurs enfin une utilité en province, servant de papier d'allumage pour les traditionnels feux de camp. Pendant ce temps, les forces policières, la plotataire, se réfugient dans les timortons climatisés, prêts à reprendre les hostilités et la matraque, et tirer, en temps supplémentaire, sur les manifestants, quand il viendra le temps, des salves de balles de plastique au cri du maintenant classique, teint dans les fesses, mon calice. Et loin des projecteurs, Jean Charest, à l'ombre des parasols du domaine de sa gare avec sa Michou, prépare son plan. Changera-t-il encore une fois de coupe de cheveux ou de teinture pour créer une diversion ? Réussira-t-il à cacher derrière son bronzage estival son vrai visage, celui du grand grosseur de la nation ? Déclenchera-t-il des élections ? Nul ne le sait. Pauline Marois, chef de la tergiversation officielle, ainsi que toute la population, redoutent la machination de l'homme téflon. Mais malgré toutes ces incertitudes et l'engourdissement du peuple, beaucoup espèrent que l'écho du « on avance, on avance, on recule pas », chant unificateur désormais célèbre des étudiants, résonnera encore dans les rues de Montréal à la reprise des cours annoncés au mois d'août. Mais pour l'instant, c'est plutôt cette comptine enfantine, l'été, l'été c'est fait pour jouer, l'été, 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 c'est fait pour jouer, qui semble être sur toutes les lèvres. Ici Nicolas Gouelot, France 78, Montréal.